« La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. » Cette citation est tirée du livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secrets de Sorcières. En plus du podcast de contes végétaux, je vais t'emmener découvrir des femmes toutes un peu, voire beaucoup sorcières, qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans des livres et des grimoires, mais surtout sur leur art et les expériences de vie. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale d'une sorcière des temps modernes, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Pour cet épisode de Secrets de Sorcières, notre rendez-vous mensuel, je suis avec Christelle Chopin, fondatrice de la Chamanique Clinique. La Chamanique Clinique est un concept novateur dédié à la création du chamanisme du futur. Avec une carrière de plus de 30 ans, Christelle a apporté sa vision originale et décalée de la spiritualité dans les domaines tels que le sport de haut niveau, la politique et l'entrepreneuriat. Conférencière disruptive et formatrice, elle inspire les individus à embrasser leurs différences et à réveiller leur potentiel. Christelle a marqué de nombreux domaines par son approche unique et sa capacité à inspirer le changement entre philosophie et spiritualité, entre taoïsme et chamanisme. Et pour ce nouvel épisode, j'ai envie de citer Montaigne. C'est une sotte présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux, ce qui ne nous semble pas vraisemblable. Bonjour Christelle, comment vas-tu ? Bonjour Sonia. Je suis ravie de t'avoir un bon micro aujourd'hui. Dans ce mois consacré au chamanisme, donc tu clôtures le mois de juin qui a été consacré au chamanisme, son histoire d'hier, d'aujourd'hui, les plantes aussi autour du chamanisme. Et avec toi, nous allons parler un petit peu du, si je peux me permettre l'expression, le chamanisme contemporain ou le chamanisme moderne ou tel qu'il est vécu, à la fois dans nos sociétés occidentales et adapté à nos vies actuelles, dans notre environnement actuel aussi. Mais je vais d'abord commencer par te présenter à nos auditrices et auditeurs. Donc, j'ai rencontré Christelle Chopin dans le cadre de la Chamanique Clinique, par pur hasard, si je puis dire, il n'y a pas de hasard. Sur LinkedIn, j'ai vu un post qui présentait des protocoles, des cursus de chamanisme contemporain liés à la profession, au développement professionnel. Et j'ai suivi sur un coup de tête, parce que ça m'a semblé évident, en tout cas à ce moment-là, et je fonctionne souvent comme ça, par l'évidence, j'ai suivi cet enseignement pendant trois mois. Et Christelle, tu es convaincue que dans ce monde en mutation, nous aussi, on doit changer et nous adapter, que la sagesse du cœur, de l'âme et de la conscience est essentielle, non seulement pour le changement, mais pour être présent à ce monde et y apporter quelque chose. Et tu nous invites à réinventer, à nous réinventer, à être visionnaire, à être désobéissant. On y viendra plus tard. Christelle, tu affirmes aussi que les états de conscience hors du commun renferment une sagesse transformatrice. Je reprends un peu tes termes, pas exactement dans les mêmes termes, mais c'est ton idée. Et j'aimerais dire oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si nous auditeurs, mais on va essayer de les convaincre dans ce sens. En tout cas, sur les deux épisodes sur le chamanisme, je parle beaucoup de la dissociation cognitive non pathologique et que ce que Corinne Sembrun aujourd'hui essaye d'expliquer, que c'est dans cet état second, on peut trouver des réponses, mais on y viendra un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, ce chamanisme du XXIe siècle peut nous offrir une conscience profonde, une compréhension fine pour contribuer au monde. Et c'est ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. En fait, tu vas nous apprendre, surtout nous expliquer aujourd'hui. Merci Sonia. Oui, alors, peut-être pour commencer, je vais me présenter parce que je ne suis pas sûre que tout le monde me connaisse et parce qu'en général, un parcours de vie explique un parcours professionnel. Alors moi, aussi loin que je me rappelle, je me suis toujours demandé si la vie, ça n'était que ça. C'est-à-dire, enfant, quand je voyais mes parents vivre, je me demandais, mais est-ce que c'est que ça, la vie ? Travailler, avoir des enfants, une maison, et puis attendre la retraite, être à la retraite, en profiter un peu, et puis mourir, et puis basta, c'est fini. Et en fait, ça me dégageait une profonde tristesse étant enfant de me dire, « Mais la vie, c'est que ça ! » Il n'y a rien de plus fun, il n'y a rien de plus excitant que ça. Il doit bien y avoir quelque chose d'autre. Et puis, en grandissant, j'ai un peu oublié ce questionnement et pressentant vraisemblablement en moi une totale inadaptation à vouloir rentrer dans les moules, eh bien, je m'y suis quand même confrontée, le gros lapsus, je m'y suis quand même conformée. Voilà. Et j'ai eu, je dirais, une enfance et une adolescence relativement sage, mais en même temps sage à l'extérieur et bouillante à l'intérieur. Puis, ce qui m'a aidée, c'est de réaliser que moi, j'étais un petit peu différente des autres, de mes copines de classe, de mes camarades de cours de récréation. C'est... Je ne me sentais pas très attirée par les garçons. Je les adorais comme copains, mais ça n'allait pas plus loin. Et je me suis dit, « Mais qu'est-ce que c'est ? » Qui suis-je ? Et moi, je suis née en 1970 et en 1970 en France, l'homosexualité, jusqu'en 1981 d'ailleurs, était passible d'emprisonnement. Elle était pénalisée. Elle était pénalisée, oui. Et dans ces années-là, il n'y avait aucune référence, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des publicités, que ce soit à la télévision, dans aucun média que ce soit, ni à l'école, sur l'homosexualité. Puisque c'est une des stratégies qui est utilisée vis-à-vis des minorités, c'est l'invisibilisation, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'exister. Regardez, nous ne vous donnons pas de représentation publique. Et donc, je me suis construite, comme toutes les personnes homosexuelles de ma génération, hommes et femmes, on s'est construit en creux. Ça veut dire, tu te construis sans savoir, sans modèle, et sans savoir qui tu es. Et ça, ça m'a profondément marquée. Et c'est aussi, ma différence n'est pas visible. C'est-à-dire, je peux marcher dans la rue, même à l'heure actuelle, même maintenant, je peux marcher dans la rue, je peux parler, si je ne dis rien sur moi, si je ne suis pas en compagnie de ma compagne, personne ne peut savoir que je suis homosexuelle. Donc, la tentation de l'invisibilité, de se cacher, elle est forte. Parce qu'on a l'illusion que ça nous protège. Puisque à partir du moment où je disais qui j'étais, ce que je ressentais, j'avais le risque d'aller en prison. Pas seulement théorique, mais véritablement pratique. Donc, en fait, toute ma vie a été dans cette polarité entre visibilité, invisibilité. Si je suis visible, ouïe, ouïe, j'ai peur. Mais en même temps, si je suis invisible, j'étouffe. Et à un moment donné, dans ma vie, donc j'avais 24 ans, 1994, où j'arrêtais de vivre, où je vivais pleinement qui j'étais. Voilà. Il y avait une souffrance intérieure et une impossibilité. Entre à paraître et à naître, finalement. Tu laissais paraître quelque chose mais qui rendait invisible ce que tu étais réellement ou alors tu étais ce que tu es, si je puis dire. Et là, il y avait un risque de pénalisation. Au pire. En fait, je ne laissais rien paraître. Je ne laissais rien paraître. C'est la stratégie de l'invisibilité totale que nous avons tous utilisée. Je n'ai pas été la seule. Tu ne parles pas de toi. Tu ne montres rien. Et si tu fais quelque chose, c'est secret. Et donc, à un moment donné, pour moi, c'était impossible. Je ne pouvais plus. C'était étouffant. Et j'en avais marre d'être sage. J'en avais ras-le-bol d'être sage. Il fallait que j'ose désobéir à toutes les injonctions sociétales, familiales, qui me disaient de me taire, de ne pas être, de ne pas exister. Que qui j'étais était malade puisque jusqu'en 1992, l'homosexualité était considérée comme une maladie pathologique. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment même majeur où je disais que j'étais homosexuelle, j'avais toujours le risque d'atterrir en hôpital psychiatrique. Mes parents avaient le droit de demander même moi majeur à ce que j'atterrisse en hôpital psychiatrique pour subir une cure d'électrochoc. Donc, il y a ce que la société envoie. Vous êtes malade, vous ne valez rien puisque les images d'homosexuels commençaient à arriver mais c'était des images de gens dépravés, de gens malades. Si on regardait les quelques films à l'époque, les homosexuels avaient toujours des histoires d'amour catastrophiques, dramatiques, ça se finissait mal en général par le suicide. C'est aussi un message qui est envoyé pour dire mais si vous osez être qui vous êtes, regardez ce qui va vous aider. Ce qui vous attend. Dans les études sur les discriminations par exemple vis-à-vis aux Etats-Unis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les populations afro-américaines et on réalise que si on leur dit autre chose que ce qu'on leur a dit depuis des années, c'est-à-dire qu'ils étaient par exemple nuls à l'école, si on leur dit mais si vous êtes bon, vous pouvez réussir, vous pouvez réussir dans la vie, alors tout d'un coup ils se mettent à réussir. Bref, donc, je devais désobéir à mes peurs internes, la culture familiale hétérosexuelle, la culture sociétale hétérosexuelle, les 10 ans qu'être homosexuel c'était une maladie et c'était ce qu'il fallait cacher. qu'il fallait cacher et j'ai cherché une voie de désobéissance interne, intérieure pour après pouvoir vivre qui j'étais et la seule réponse qui m'a été proposée et que l'univers ou la vie m'a envoyée, c'est la spiritualité et le taoïsme. Par le hasard, et je mets hasard entre guillemets parce que c'est bien que les hasards n'existent pas, un jour, je lisais un livre dans la bibliothèque municipale de Dijon où je faisais de piètres études de droit qui ne m'intéressaient pas mais pareil pour rentrer dans un moule, je rends un livre sur le taoïsme. Je ne sais plus comment je suis arrivée sur ce livre mais bref, je le rends à la personne qui récupère les livres et ce monsieur me dit « Oh, vous vous intéressez au taoïsme ? » Je dis « Plus ou moins, oui » et il me dit « Mais je connais un maître taoïste ici à Dijon. » J'ai dit « Mais je veux rencontrer ce monsieur ! » Et donc, j'ai pris contact avec ce monsieur. J'avais 24 ans en 1994 et c'est la deuxième partie de ma vie. Voilà. Mon chemin vers moi a commencé à cette majeure. Voilà. Et après, c'était il y a 30 ans et je n'ai eu de cesse que de trouver cet équilibre dans ma vie et puis dans toutes les possibilités qu'offrent la vie entre visibles et invisibles. Voilà. Ma vie a commencé. Ma deuxième partie de vie a commencé à ce moment-là. Oui. La deuxième vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une, c'est ça ? Alors, je n'en étais pas tout à fait là à savoir que j'en avais qu'une. Je voulais déjà en avoir une. Oui. Parce que ne pas vivre qui on est, c'est toujours avoir cette sensation parce que j'ai une place dans la vie, dans l'existence. Donc, c'est vrai que j'ai eu une rencontre avec la spiritualité pas pour essayer d'aller ailleurs, de trouver un ailleurs, mais j'ai eu une rencontre avec la spiritualité, un chemin spirituel pour être ici, pour être visible, pour être bien dans la matière. Donc, j'ai un rapport à la spiritualité, c'est ce que je transmets dans la clinique, dans la chamanique clinique et pour tous les accompagnements qui sont proposés, c'est une relation à la spiritualité, à l'invisible, visible. C'est-à-dire, pour être dans la matière et bien les deux pieds sur terre et pas pour... Ce n'est pas l'ermite, ce n'est pas le moelle ou la nonne, ce n'est pas se retirer du monde pour vivre une vie intérieure, mais bien associer la vie intérieure et ta vie extérieure. Ton être et ton paraître deviennent qu'un à un moment donné par la spiritualité. Exactement. Exactement. C'est un chemin, pour moi, la spiritualité est un chemin de matière, de terre, d'être là et... D'ancrage, donc. D'ancrage au fond et de comprendre certes qui l'on est parce que c'est d'abord un chemin intérieur, mais aussi d'aller au bout d'un moment au-delà de son nombril et de voir où on est, sur quelle planète on vit, comment ça fonctionne. Et la spiritualité, en tout cas, les chemins que j'ai pris qui sont des chemins d'abord orientaux, asiatiques, le taoïsme qui est donc d'origine chinoise, puis après le shintoïsme qui est une version taoïste du Japon. Japonaise. C'est vraiment cette idée de où suis-je ? Qui suis-je ? Certes, d'où je viens, d'où je vais, qui sont les trois questions dit-on essentielles pour un être humain, mais pour nous, dans ces voies spirituelles, il y en a une quatrième qui est où je suis ? Et je crois qu'à l'époque où nous sommes dans la mutation civilisationnelle que l'on traverse actuellement, il est essentiel de comprendre où on est. Oui. Je visualise ce que tu dis là, résonne très fortement et en même temps, tu me coupes les mots, non pas, parce que justement, il y a une très forte résonance et comme je suis beaucoup dans l'image, j'essaye justement de visualiser pour mieux comprendre et intégrer ce que tu viens de dire. Donc, je suis un peu dans ma tête là, à cet instant, à visualiser ce que tu viens de dire pour mieux le comprendre. Mais ça va être trop long, donc je vais passer à autre chose et je vais laisser ça pour après l'entretien et me revisualiser ce que tu viens de dire pour mieux le comprendre. Peut-être ça va t'aider puis ça va être peut-être aussi accompagné. Aider ceux qui nous écoutent, oui. Oui. On entend beaucoup à l'heure actuelle quand on parle de spiritualité qu'il faut s'élever. C'est vrai. Accompagner ou vivre ou comprendre ce qui se passe actuellement dans la mutation civilisationnelle qu'on vit maintenant qu'il faut s'élever, qu'il faut élever nos consciences, qu'il faut s'élever soi-même, que la Terre est en train d'élever sa vibration, donc on doit élever nos vibrations, etc. Et je ne suis pas d'accord. Alors, avant de continuer, j'aimerais, parce que tu te dis je ne suis pas d'accord et ça, ça te ressemble tellement, mais juste pour dire qu'il y a quelques temps, années même, je suis tombée sur une phrase pour moi qui n'était qu'une phrase et en fait en faisant des recherches je me suis rendu compte que c'était une citation « L'obéissance n'est qu'une forme canonisée de la paresse » et je trouve que tout ce que tu viens de dire jusqu'ici est une définition déjà de la désobéissance, tu as désobéi à la paresse au carcan familial, au carcan social pour trouver ta voie. Tu viens de dire « Je ne suis pas d'accord, on sent qu'on est dans une autre désobéissance » et encore une fois, c'est une désobéissance qui n'est pas une rébellion mais tu essaies de révolutionner la façon de voir ou de comprendre le monde soit d'abord et puis le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et donc, juste pour finir avec cette citation, « L'obéissance n'est qu'une forme canonisée de la paresse que j'adore » parce que moi, ça me fait penser par exemple aux militaires parce que c'est une caricature de l'obéissance. Ils sont là pour obéir au grade supérieur. Il n'y a rien à dire, il faut juste faire les choses telles qu'on nous demande de les faire et que c'est très bien vu obéir à son maître ou maîtresse d'école, obéir à ses parents. On n'arrête pas en fait de nous… C'est une injonction qui est non seulement courante mais canonisée. Et ce n'est que de la paresse parce que finalement, dire non à un moment donné et l'argumenter ce non, c'est là où on se réveille, où on agit, où on montre le courage. Donc, on est à l'opposé de cette paresse-là. Et donc, c'est cette phrase, cette citation et de Germaine Beaumont. Donc, ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est une femme et ce n'est même pas une femme contemporaine, c'est une femme du XIXe siècle qui était écrivaine entre autres mais elle avait d'autres casquettes et j'invite nos auditeurs d'aller chercher un peu plus loin. Donc, Germaine Beaumont qui a sorti cette très belle phrase et donc, je te relaisse la parole parce que je t'ai arrêtée à un moment où tu t'es dit je ne suis pas d'accord. Explique-nous, Christelle, pourquoi tu n'es pas d'accord avec l'élévation générale ? Ou l'injonction de l'élévation générale ? L'injonction, tu as raison, l'injonction d'élévation. Je vais juste, avant de répondre à cela, je vais juste expliquer en deux mots très rapidement qu'est-ce que c'est pour moi par rapport à ce que j'ai vécu et mon expérience, le parcours spirituel, donc d'être accompagnée par un maître spirituel, qu'est-ce que c'est l'obéissance et la désobéissance ? C'est vrai que l'obéissance est très, dans les religions, elle est très présente. On doit obéir à des règles, à des codes et les religions nous disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et on doit s'y conformer pour appartenir à ce groupe religieux. La spiritualité, c'est différent. En tout cas, moi, telle que je l'ai expérimentée, telle que je l'ai vécue, la spiritualité ne donne pas de réponse à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est à toi de le trouver. La spiritualité ne te dit pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est à toi de le trouver. La spiritualité ne te dit pas qui tu dois être, c'est à toi de le trouver. Un maître spirituel dans le taoïsme ou le shintoïsme ne te dit pas ce que tu dois faire. Ah non ! Il simplement, il t'amène à trouver en toi qui tu es, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et si ça n'est pas ce que lui pense, ça n'a pas d'importance. Donc, le maître spirituel, qu'est-ce que ça veut dire obéir à un maître spirituel ? Ça veut dire lui désobéir. Ça veut dire trouver ta propre voie. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai été amenée à vivre. Et c'est pour cela que chez moi, la notion d'obéissance, désobéissance, c'est comme visibilité, invisibilité, ce sont deux polarités essentielles. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais la désobéissance n'est pas une rébellion, c'est-à-dire une opposition radicale à quelque chose qui existe. Ce n'est pas un nom ferme et définitif, c'est un oui à autre chose. C'est trouver un autre espace, trouver une autre expression, mais pas parce qu'on dit non à quelque chose, c'est parce qu'on veut dire oui à autre chose, à autre chose. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le parcours spirituel que j'ai eu, qui m'a été proposé de vivre, c'est qu'on ne m'a jamais dit, les deux maîtres qui m'ont accompagnée dans mon chemin ne m'ont jamais dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ils m'ont dit fais-le, expérimente, vois ce qui se passe. Par exemple, lorsque le premier maître que j'ai eu, c'est ce maître taoïste que j'ai rencontré grâce à ce livre et à la bibliothèque municipale de Dijon, lorsque je suis arrivée vers lui, je m'attendais à voir un maître, je ne sais pas, habillé d'une certaine manière, enfin, voilà, donc certes, il était asiatique, ça correspondait à mes critères de qu'est-ce que c'est un maître spirituel, mais il était habillé en jogging. Donc déjà, j'étais dans autre chose. Et puis, quand je lui avouais l'abobinable vérité, mon Dieu, je suis homosexuelle, il m'a répondu, et alors ? C'est ça. Et alors ? Et à chaque fois que je disais quelque chose ou j'avais l'impression de ne pas être sage, je dirais avec un petit S, il me répondait toujours « et alors ? » Et c'est ça que j'ai tout écouvert. La sagesse de la spiritualité, c'est sortir de notre carcan qui tend à nous rendre des bonnes personnes, des bons élèves ou des bonnes élèves de la vie et à vouloir absolument être quelqu'un de bien. C'est-à-dire, l'ombre et la lumière font partie de nous, faisons la paix avec les deux, notre ombre est nécessaire, donc la paresse, comme tu l'as dit dans la citation, la paresse qui pourrait être considérée comme une ombre, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, nous avons besoin de cette paresse pour devenir actif. J'ai eu besoin d'avoir peur d'aller en prison ou en hôpital psychiatrique pour oser dire qui j'étais. Et ça, l'ombre n'est pas une ennemie, il n'y a pas d'ennemis à combattre, c'est ça la différence entre la rebelle ou le rebelle qui se bat contre quelque chose ou contre quelqu'un et la sagesse de la désobéissance, la révolution où on ne se bat pas, on s'engage pour quelque chose. Et donc, dans ma vision de la spiritualité, oui, elle est un peu décalée par rapport, je dirais, au courant mainstream ou sagesse New Age, je crois que le New Age a beaucoup apporté, dans le sens où, quand j'entends élevons-nous, mais moi, je n'ai pas appris à m'élever, j'ai appris à descendre, à s'ancrer, mais cesser d'être, entre guillemets, perché, de vouloir, je ne sais pas, que du beau, que des pensées positives, que, voilà, on pourrait caricaturer en disant un monde de bisounours, non, descendons sur Terre, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, c'est normal, l'univers, la Terre, est basé sur des polarités complémentaires, nous aussi, faisons la vie avec nos polarités complémentaires, c'est grâce à cela que le monde existe, s'il n'y avait pas ces polarités complémentaires, le monde serait plat, fade, inodore, incolore, nous serions déprimés et désespérants à souhait, fortement aussi. Je pense qu'il n'y aurait pas de vie, tout simplement, la vie même est une polarité. Il n'y aurait même pas de vie. Jusqu'à l'atome où on a des ions négatifs et des ions positifs, jusqu'à l'atome, jusqu'à la molécule. Jusqu'au plus petit d'entre nous, nous sommes basés sur ces polarités complémentaires. C'est pour ça quand j'entends qu'on veut aller vers quelque chose où il n'y en est plus, mais non, l'harmonie ne signifie pas que les polarités complémentaires sont abouillies, non, on les rassemble, mais elles sont toujours là. Donc voilà. Et j'ai eu cette chance d'avoir ce parcours spirituel et cette peut-être expérience spirituelle ou culture, je ne sais pas comment dire, pour avoir une vision un peu différente, peut-être un peu décalée de tout ce qu'on peut entendre, que ce soit de la désobéissance, que ce soit du chamanisme, et d'associer désobéissance et sagesse. Et sagesse. Ça va ensemble. Et la désobéissance, j'ai donné une définition tout à fait comment dire, orientée, parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup, donc ce terme-là d'obéissance, l'obéissance est une forme canonisée de la paresse, et l'innovation est une désobéissance qui a réussi. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça me revient. Et j'aime bien cette idée, c'est que j'ai comme l'impression que c'est ta désobéissance à un moment donné qui t'a amenée vers un chemin, sans parler de réussite, encore une fois, ce n'est pas binaire, on n'est pas réussite, argent, social, ou carrière, ou dans ce sens-là. Tu as réussi quelque chose à partir d'une primo-désobéissance, c'était celle de te retrouver, d'être toi-même entière dans l'harmonie de tes parts d'ombre et tes parts brillantes, de tes parts visibles, de ta part visible par être et de ta part invisible qui était ton être profond, mais qu'on ne voyait pas et que tu ne montrais pas par peur ou par désaccord vis-à-vis des autres ou parce qu'on te montrait du doigt, c'est parce que tu ne pouvais pas être ce que tu es réellement, socialement. Donc, tu es partie d'une désobéissance mais il y en aura toute une série parce que tu es aussi, tu as été, ça c'est sûr, tu l'es aujourd'hui, je ne sais pas, une des leaders LGBTQ, maintenant, enfin, il y a LGBTQ+, voilà, et tu as été dans la révolution sans être dans la rébellion comme tu le dis. tu as fait en sorte d'agir avec les parts d'ombre, les tiennes, bien sûr, mais les parts d'ombre extérieures, c'est-à-dire tu as négocié avec des gens qui ne voulaient pas entendre parler de cette homosexualité, par exemple, les gens qui ne voulaient pas entendre parler de féminisme et si je puis dire tu es à la fois une femme, déjà, il y a un souci d'invisibilité de la moitié de la Terre, c'est quand même fort, et en plus, j'allais dire, ce n'est pas péjoratif quand je dis en plus, on s'entend, je préfère le préciser, l'homosexualité en étant femme, c'est-à-dire qu'on cumule, on cumule, voilà, on cumule les problèmes, madame, et révolutionnaire, alors j'en rajoute une couche hystérique à tout ça, donc non, mais ça ne va pas du tout, Christelle, enfin, et pourtant, tu es arrivée à négocier avec tout ça, donc une société patriarcale, une société hétérosexuelle basée quand même sur l'hétérosexualité, la masculinité, l'hétérosexualité, c'est une société patriarcale, mais une société basée sur l'hétérosexuel. La normative, en tout cas, un énorme hétéro et beaucoup de choses dans le langage courant sont basées là-dessus, comme aussi dans le langage courant, c'est basé sur le genre, le cisgenre, le masculin cisgenre. Déjà, rien que de dire l'homme avec un grand H, ça veut dire l'humain, l'humanité, moi, ça m'horripile à chaque fois. J'utilise dans la mesure du possible quand les phrases le permettent, je mets humain et je ne mets plus homme avec un grand H parce qu'il n'y a aucune raison que l'homme avec un grand H représente l'entièreté d'une population terrestre qui est faite de moitié, voire plus, je pense qu'on est à 51% globalement de femmes, donc une majorité de femmes qui sont incluses dans un homme grand H. qui est l'humain. Rien que ça, rien que ça, enfin, tous les jours, on utilise des termes qui sont genrés, masculins. Et aussi, tous les jours, on utilise des expressions, des formes de vie, d'êtres qui sont hétéronormés. Alors, bon, les choses ont changé. Oui, beaucoup évolué, Dieu merci. On parlait de la révolution, peut-être faire la différence entre, oui, révolution et rébellion. Rébellion, voilà, on est contre quelque chose, on est contre un système et on se bat contre. Et si on regarde bien, les rébellions n'ont jamais réussi. Donc, prenons l'exemple de la révolution française, la révolution française qu'on appelle révolution, mais qui n'est pas une révolution, c'est une rébellion, donc non pas le peuple, ça c'est l'histoire qu'on raconte mais qui est fausse, la bourgeoisie, c'est rebeller contre l'aristocratie. Mais résultat, nous n'avons pas changé de régime en France, nous n'avons pas changé de régime, nous sommes passés d'une monarchie avec un monarque à une monarchie avec un président. Mais rien n'a changé. Si on regarde la révolution brusque, c'est pareil, on appelle ça révolution, mais c'est une rébellion. Donc, les révolutions ne sont pas contre un système, on ne se bat pas contre un système ou contre des gens qui ne seraient pas d'accord avec nous, on s'engage pour autre chose, ou une autre conception de la société, ou une autre conception économique, ou une autre conception de l'écologie, etc. Et, tu dois faire avec l'ombre. C'est-à-dire, nous, alors je vais prendre l'exemple que je connais quand j'avais des responsabilités au sein du mouvement LGBT et maintenant LGBTQ+, on ne s'est pas battus contre le système. Parce que nous, à l'époque, on était dans les années 90-2000, on était 2% de la population mondiale. À 2% de la population mondiale, tu fais quoi ? Tu ne fais rien. Tu ne peux pas changer les choses. Ce n'est pas possible si tu rentres dans la rébellion. Donc, tu dois rentrer dans autre chose. Tu dois rentrer dans pour. et tu dois y rentrer d'une manière collaborative et disruptive. Si tu veux provoquer un changement, quel qu'il soit, tu dois amener un phénomène de, on va dire, de sidération, de surprise qui fait que les 98% qui, a priori, n'ont aucun intérêt à ce que le monde change se disent tout d'un coup « Ah, mais, c'est intéressant, ça a l'air sympa. Ah, ça m'intéresse. Donc, comment tu fais ça ? » Tu ne peux pas arriver et puis dire « Nous, on veut changer, on veut pouvoir avoir le droit d'exister déjà, donc ne plus aller en prison, on veut avoir le droit de pouvoir ne pas être discriminé au travail, on veut pouvoir se marier, etc. » Tu ne peux pas arriver avec ça. Tu dois déjà créer un mouvement de sympathie, un mouvement qui fait que ça touche. Tu dois toucher le cœur des gens et donc, tu ne peux toucher le cœur des gens qu'en amenant quelque chose de disruptif déjà. Donc, comment on a fait nous ? Eh bien, par exemple, on n'est pas descendu dans la rue et on n'a pas cassé des vitrines parce que là, on se serait fait laminé par le système, descendu dans la rue avec nos plumes, nos paillettes et on a fait la fête. La LGBT Pride, première LGBT Pride en 1969 à New York, puis après, donc au mois de juin et chaque année, et d'ailleurs, c'est bien, le podcast, on me fait au mois de juin, c'est donc le mois des LGBT Pride partout dans le monde. Et donc, chaque année, on défile et on commémore cela. Mais on ne défile pas, c'est une manifestation sous forme de carnaval. Maintenant, c'est banal, mais à l'époque, c'était une idée révolutionnaire. Et comme l'a dit Schopenhauer, qu'est-ce qu'une idée révolutionnaire ? Premièrement, elle est ridicule. Effectivement, tout le monde doit être ridicule. Deuxièmement, elle est dangereuse. Oh là là, mais les gays, les lesbiennes, ils commencent à être visibles. C'est dangereux, moi, hétéro, ou je me sens menacée. Troisièmement, elle est banale. La révolution est faite. C'est ça. Et là, tout d'un coup, les gens disent « Ah, mais c'est sympa ! C'est un carnaval ! C'est joyeux ! » Etc. Ah oui, mais finalement, les gays et les lesbiennes, ils sortent, etc. Ah oui ! Et d'ailleurs, hétéro... D'ailleurs, maintenant, il y a plus d'hétéros que de gays et les lesbiennes qui défilent pendant les guêtes râles. Oui, ils font partie de la fête. Ils sont là pour profiter de la musique et du mouvement. Et puis après, donc négocier avec des ministres, donc négocier avec des gouvernements qui éditent des lois qui t'excluent, comment tu fais ? Tu dois faire avec, c'est un partenaire exigeant, ce n'est pas un adversaire, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a que des partenaires exigeants. Donc oui, à l'époque, donc, où c'était mon rôle de négocier avec certains ministères, c'était donc pendant le gouvernement Sarkozy, donc ce n'était pas un gouvernement qui nous était a priori favorable. et pourtant, je dois le reconnaître, on a très bien négocié et très bien travaillé avec eux. Parce qu'on n'est pas arrivés avec des armes, on n'est pas arrivés en disant vous, vous êtes, une insulte me vient à l'esprit, je cherche un autre mot, mais vous, vous êtes les méchants et nous, on est les bons. on n'est pas venus comme ça. On est venus en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Comment on peut le faire ensemble ? On est restés, bien évidemment, droits dans ce qu'on voulait, mais il n'y a que comme ça que les choses peuvent se transformer. Et on ne rentre pas, en France, il y a une culture du rapport de force. Pour que les choses changent, socialement, il y a une culture du rapport de force où tu descends dans la rue, tu montres ta puissance à travers la rue et tu obliges le gouvernement à négocier. Nous, on n'est pas rentrés dans le rapport de force parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le rapport de force. Donc, on est rentrés dans le rapport de faisons ensemble. Et j'utilise, donc je parle de cela pour illustrer qu'est-ce qu'on désobéit aussi à l'idée qu'on a des adversaires. On désobéit à l'idée qu'on a des choses à combattre à l'extérieur, dans la société, mais aussi en nous-mêmes. C'est ça aussi la désobéissance. C'est-à-dire en moi, il n'y a rien à combattre, il n'y a rien à jeter. Il y a peut-être des choses à transformer, mais je n'ai rien à jeter. Mes pardons, je ne sais pas, mes peurs, mes croyances limitantes, mon côté destructeur, mon côté dominateur, j'en ai un aussi comme tout le monde. Je n'ai pas à combattre, c'est un partenaire exigeant avec lequel je dois faire la paix et harmoniser. Il n'y a pas cette quête qu'on trouve aussi dans le développement personnel et puis maintenant dans le développement spirituel de, à tout prix, vouloir être une bonne personne, avoir des pensées. La meilleure version de soi. La meilleure version de soi. Mais ça, c'est une hérésie totale et c'est aussi très, ça met une pression, je trouve. Incroyable, c'est une exigence. On doit être parfait, etc. On doit être une bonne personne à tout prix. Mais nos pulsions destructrices, notre ombre, elle existe et elle doit aussi pouvoir s'exprimer, elle doit aussi pouvoir vivre. C'est là, de toute façon, c'est la même énergie que la pulsion pour construire. C'est la même énergie. Elle prend deux voies différentes. Au lieu de les opposer puis de vouloir à tout prix combattre des parties de nous-mêmes, mais faisons la paix avec elle. C'est comme ça qu'elle se transforme. Et c'est ça pour moi aussi une autre vision un peu ou du développement personnel ou maintenant spirituel, c'est cessons de vouloir être des bonnes personnes. C'est la, par exemple, je ne sais pas, si vous connaissez Anna Ahmed, on en a beaucoup parlé ces dernières années, la panalité du mal. Donc c'est une philosophe allemande qui a beaucoup étudié ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est demandé mais comment des gens ont pu contribuer au régime nazi, contribuer à ce que les juifs, les homosexuels, hommes et femmes, les opposants, les dissidents, les dzyganes et les homosexuels se retrouvent en camp de concentration. Et c'est cette absolue nécessité de vouloir être une bonne personne, un bon citoyen. Du coup, on fait ce qu'on nous dit de faire sans réfléchir et on obéit. Et c'est là où la désobéissance et la pratique de la désobéissance intérieure est importante, c'est quand on nous demande « mais c'est quoi Christelle la désobéissance ? » Je dis que c'est reprendre notre conscience en main, nous réapproprier notre conscience, trouver nos libertés intérieures pour après poser des actes extérieurs qui soient disruptifs. Et un des chemins, c'est l'accès à d'autres espaces de conscience pour arriver à cette reprise en main totale de notre conscience. Tu sais, tu me fais penser à quelque chose, alors, c'est ni opposé à ce que tu dis, ni tout à fait exactement ce que tu viens de proposer. Cette idée de on a on a on a des qualités et des défauts, comme tu dis, ou des parts lumineuses, et des parts d'ombre. On va parler de qualités et des défauts parce que, enfin, je vais parler de qualités et des défauts parce que c'est ce qui revient le plus souvent en entreprise, à l'école, quand on est enfant. On nous pose cette question, c'est, citez-moi cinq qualités que vous avez et c'est quoi vos défauts. Et on a tendance dans ce développement dit personnel ou spirituel, c'est de s'apesantir sur les défauts pour les transformer ou voir les annihiler ou les faire disparaître. Alors qu'on a tellement de qualités qui peuvent servir de levier. C'est comme si j'avais un levier pour aller vers un mieux, peu importe lequel, que j'oubliais ces qualités et je me concentrais sur les défauts que je creuse. Alors déjà la question des défauts et quels sont tes défauts et quelles sont tes qualités, c'est déjà une question qui amène la dualité. Oui, c'est ça. Déjà, la question en elle-même porte sa perversion, si je puis dire. Or, il y a une polarité mais il n'y a pas de dualité. C'est-à-dire, on n'a pas des défauts et des qualités. On a ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Voilà, on est qui on est et puis point, basta. Le fait d'attribuer ça comme étant une qualité ou un défaut, c'est un jugement de valeur. Voilà. Et le fait d'accéder à ça, on a des polarités qui fonctionnent ensemble, qui sont les deux faces d'une même pièce, c'est en allant, c'est la spiritualité, c'est pas seulement une manière de penser, c'est une expérimentation, c'est ce qu'on dit en chamanisme, en chamanisme, on sait que les esprits existent non pas parce qu'on y croit mais parce qu'on l'expérimente. Et donc, dans toute pratique spirituelle, il y a aussi l'accès à d'autres espaces de conscience, par la trance notamment. Et c'est lorsque tu vas dans ces autres espaces de conscience qui font partie de ta conscience de toute façon pleine et entière, c'est pas quelque chose de rajouter, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui fait partie de notre conscience, donc c'est la reprise en main de notre conscience, on n'a ni à l'élever, ni à l'éveiller, ni à la réveiller, elle l'est déjà, c'est nous qui sommes endormis, nuance. Donc, lorsqu'on accède à notre plein espace de conscience, à ces autres espaces de conscience, la dualité n'est plus là. Il n'est plus question de qualité, d'effaut, de, je ne sais pas, d'ombre et de lumière, tout est rassemblé. Ces deux faces d'une même pièce forment cette même pièce. Et c'est en cela où je trouve qu'accéder à ces autres espaces de conscience est essentiel dans la période de transition civilisationnelle que l'on vit maintenant parce que la tendance serait d'aller dans la dualité, à dire, oui, je trouve que le monde ne change pas assez vite, pourquoi certaines personnes n'ont pas une conscience écologique, pourquoi tel ou tel système résiste, il y a des pourris, il y a des méchants, ou alors céder à l'hypnose collective de, au secours, on va tous mourir, la planète est en perdition, dépêchons-nous, regardons tout le mal que l'homme a fait, etc., que l'humain a fait ou que la femme a fait. Non, sortons de cela s'il vous plaît, ça c'est un peu, vous savez, comment fait-on pour manger une grenouille, pour tuer une grenouille, on ne la met pas directement dans l'eau bouillante, sinon elle en sortirait tout de suite, elle n'est pas bête, on la met dans une eau tempérée, puis progressivement on fait monter la température de l'eau, la grenouille ne se rend pas ni, la température augmente, elle est dans une forme d'hypnose et broum, elle meurt. Nous, c'est pareil, on a une sorte d'hypnose collective et nous devons, pour moi, la première des désobéissances, c'est ça, c'est sortir de l'hypnose collective, comme on l'a été amené à le faire, homosexuel, on a eu cette chance, l'hypnose collective, c'était qu'on ne valait rien, qu'on n'avait pas de valeur, qu'on ne devait pas exister, donc nous avons une expérience de la désobéissance, même chose pour les femmes, on a une expérience de la désobéissance parce qu'on nous a dit la même chose, donc là, il y a une hypnose collective par rapport à cette période de transition où on nous dit, en gros, c'est l'apocalypse et nous sommes, nous, les humains, responsables de cet apocalypse. Non, on n'est pas les méchants, il n'y a pas d'un côté les méchants et les bons, sortons de ça, ce qui nous sort de ça, c'est l'accès à d'autres espaces de conscience où on réalise quoi ? On réalise déjà que la Terre, elle a une conscience, une intelligence et une âme qui lui est propre et qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, donc on n'a pas à changer le monde, c'est elle qui nous change, donc on a à accompagner le changement et à lui faire confiance. Première chose et puis deuxième chose, on dépasse ces notions de polarité et du coup, pardon, de dualité pour arriver à la polarité complémentaire et on a une autre vision du monde, une autre vision de soi, une autre vision du monde et donc on participe pleinement. C'est ça qui est essentiel et c'est en ça où la spiritualité, le chamanisme et la trance sont essentielles, jouent un rôle essentiel dans la désobéissance et accompagner la Terre dans le changement qu'elle nous propose de vivre. Alors Christelle, nous avons beaucoup parlé de la désobéissance, de la notion de dualité et de polarité et tout ça est lié au taoïsme et nous allons voir dans le prochain épisode, la suite, et ça c'est une première, c'est bien la première fois que je fais un entretien en deux épisodes, nous allons parler du chamanisme et de ce qui t'a emmené du taoïsme, du shintoïsme qui reste quand même très proche à quelque chose qui est différent ou très proche, c'est à toi de nous expliquer cela au prochain épisode. Qu'est-ce qui t'a emmené à le chamanisme et comment tu as fait le lien entre désobéissance, taoïsme, shintoïsme et chamanisme. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci de tout cœur pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi au podcast Sorcière en herbe Comteuse végétale sur la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Comteuse végétale Sorcière en herbe et tu y trouveras aussi des infos sur l'actualité de mes podcasts, des concours et des codes promos ainsi qu'un lien pour t'abonner à la newsletter. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cet entretien avec Christelle Chopin du Taoïsme au chamanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada